Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Alors je vais vous l'interpréter et puis après, on verra. Transcription par Céline R. Voilà. Voilà. Voilà ce que c'est qu'Alzheimer. Voilà. Voilà nos vies. Voilà la fin d'une histoire. Voilà. Le piège à souris. Ma carte professionnelle, mon identité, ma carte bleue. C'est pas facile de vieillir. Vous savez pas où sont mes lunettes ? Vous savez pas ? Ah non, mon nez. Tu mets mes lunettes ? Non, c'est pas mes lunettes. Viessement, ça vous concernera tous, ça me concerne. Ça concerne vos proches, les gens que vous aimez. On va tous y aller. Alors allons-y. Je pose mes lunettes. Je vais mettre sur le côté. Parce que finalement, ce que j'ai à vous dire, c'est pas très important. Par contre, j'ai fait un machin. Parce que moi, je suis du siècle d'avant. Voilà. Je vais mettre sur le côté. Parce que je crois que les familles qui rencontrent ça, elles ont peut-être besoin d'autres mots. en même temps que les mots de la médecine. Voilà. Alors j'ai trouvé que ça, Caroline Sago. Caro, quoi. Voilà. Alzheimer est une plaie dans les lèvres. On nous donne un baiser d'adieu à la vie. Voilà. La durée de vie augmente. Il y a de plus en plus de vieux. Il y aura de plus en plus d'Alzheimer. Alzheimer, ça a porté plein de noms. On a appelé ça démence sénile. Ça existe depuis la nuit des temps. Puis un jour, il y a M. Alzheimer qui a ouvert le crâne de quelqu'un. Puis qui a vu des choses. Les plaques améloïdes. Et voilà. Il a dit que c'était Alzheimer. C'est un des signes. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a vraiment plein d'autres. Et puis, cette durée de la vie... Qu'est-ce qu'on en fait de la vie ? Alors, Alzheimer. Alzheimer, c'est quoi ? C'est peut-être une autre manière de mourir. Une mort naturelle. Eh oui. Une mort naturelle. Il y a peut-être deux portes de sortie. Alzheimer, c'est pour tout le monde. Pour ses parents, pour soi-même. C'est difficile. Reconnaître. Reconnaître. Juste. Que papa ne va pas bien. Qu'il perd ses clés. Alors qu'il n'était pas discret. Distrait. Discret, il n'a jamais été, papa. Voilà. Aujourd'hui, 100 000 personnes, un Alzheimer en France. 180 000 cas dépistés. N'hésitez pas. Quand vous avez un doute, accompagnez-les. On ne peut pas faire grand-chose. Mais on peut au moins les aider. On peut ralentir. Voilà. Le voyage en Alzheimer. La dégénérescence neurologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va perdre ses facultés, ses sens. On va perdre ce qui fait soi-disant notre dignité. Est-ce que c'est ça la dignité ? Entrer dans l'Alzheimer, ça c'est aux jointures de la vie. Alors bien entendu, 80 ans, on y croit tous. Arrêtez d'y croire. Arrêtez. Ça peut arriver avant. Ça peut arriver sur des séparations, sur des j'dailles, sur des chocs psychologiques, sur des déprogrammations. Qu'est-ce que c'est une déprogrammation ? Qu'est-ce que c'est ? Un burn-out ? Le boulot ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà, ça c'est la genèse. Tels comme psychanalystes peuvent vous parler de la chose. Maintenant, je vais rentrer dans les théories. Voilà, les théories psychologiques antiques, ça c'est du torgemène. C'est l'impossibilité de se retourner face à la mort. C'est un problème de spiritualité. Je ne parle pas de religion. Je parle de pouvoir accepter notre départ. Et ça, on doit l'apprendre très vite et très tôt. À 7 ans, on sait qu'on est immortel ou qu'on n'est pas immortel. Si vous ratez la marche, il y a un risque. Il y a un vrai risque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les problèmes, des hypothèses ? Voilà, les secrets. Dans nos vies, on a tous des secrets. Moi, je suis contre. J'ai écrit des bouquins où je dis qu'il faut ne plus avoir de secrets, ou le moins possible. Pourquoi ? Parce que les secrets tournent en permanence. On dit que dans une journée, un homme, toutes les 3 minutes, pense à la sexualité. Mais si vous avez un secret, ça sera toutes les 3 minutes. D'accord ? Je ne vous parle pas des femmes, je ne les connais pas. D'accord ? Et puis, à la fin d'Alzheimer, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fait, la fin d'Alzheimer, qui est en fait le début du voyage. D'accord ? Le voyage en Alzheimer, parce qu'on ne meurt pas, on voyage. Eh bien, on crache tous les secrets. Tout. Et dans cette articulation, on va tout dire. Alors peut-être qu'Alzheimer, c'est une manière de se délivrer de secrets de notre vie et de notre range générationnelle. Et puis, il y a le jouir, rire, mourir. Moi, je suis un élève de Dolto. Mon psychanalyste, aujourd'hui, mon vieux psychanalyste qui l'a remplacé, est en train de partir. Eh bien, on dit que, globalement, en psychanalyste, il y a deux pulsions. La pulsion de vie et la pulsion de mort. Eh bien, il y a un jouir, mourir. Il y a un plaisir, à mourir. Oui. Il y a un plaisir à être malade. Un plaisir inconscient. Et puis, progressivement conscient. Et puis, il y a un plaisir à se faire laver le cul. Ce n'est pas facile tous les jours. D'abord, on ne l'accepte pas. Et puis après, on y trouve peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à faire là aussi. Voilà, le jouir, mourir. Voilà les causes psychanalytiques, selon moi. Voilà. Et puis, on va rentrer dans quelque chose d'autre, qui est la douleur psychique. Et là, c'est pour les autres. D'abord, celui qui va vivre Alzheimer, le temps de l'accepter. Mais aussi, les familles. Et ça, c'est un drame. Les familles explosent. C'est très dur. Et puis, les soignants. Parce qu'il faut le faire. Il faut vraiment le faire, tous les jours. Et puis, il faut accepter, au bout d'un moment. Il faut lâcher. Parce qu'à un moment, on ne peut plus. Parce qu'à un moment, les gens, ils sortent dans la rue. Ils sortent à poil. Ils deviennent dangereux. Ils deviennent dangereux pour eux. Ils sont agressifs. Et accepter de placer quelqu'un que vous aimez, c'est ce qui peut arriver de pire à un humain. Comment ça marche, Alzheimer ? On se construit. À partir de la naissance, on monte. On va voir le stade où on apprend à marcher, à penser. Et puis, vers 7 ans, je vous ai parlé de ce fameux stade. On appelle ça, en langage populaire, l'âge de raison. En fait, c'est l'âge où on comprend qu'on peut mourir. C'est aussi l'âge, grâce à ça, où on peut vivre autonome. Si vous perdez vos parents à 7 ans, et si vous êtes dans la rue, vous avez une chance de vous en sortir. Avant, vous n'avez pas. Pourquoi ? Parce que vous savez que vous allez mourir. Et si vous savez que vous allez mourir, vous pouvez vivre. La déconstruction psychique, eh bien oui. Donc, on monte de 7 à l'âge d'Alzheimer, on l'entrait. Et puis, quand on y est, on redescend. Il y a des plateaux, on ne chute pas d'un seul coup. Il y a des moments comme ça, où quand vous êtes avec un Alzheimer, vous allez l'oublier. Et puis, ben voilà, il va se prendre l'oreille. Dans l'Alzheimer. Et puis, ben voilà, il faut le mettre en institution. Et là, c'est le drame. Parce qu'il faut accepter. Accepter quoi ? D'être accompagné. De garder le cap. De pouvoir y aller le plus longtemps qu'on peut. Et puis, les jours où on ne peut plus y aller, Eh bien, il nous reste quoi ? Il nous reste le souvenir, il nous reste l'amour. Il faut quand même essayer d'y aller, d'aller voir nos vieux. Mais c'est dur. Il y a des jours où on n'en peut plus. Je vous assure. Je vois des familles. C'est un drame. C'est vraiment un drame. Et puis, voilà, il y a deux manières de mourir. Vous savez, la Bible dit qu'on va jusqu'à 140 ans. La médecine dit qu'on se met à peu près tous d'accord sur 120 ans. Qu'est-ce que ça peut faire ? Quand on a fini son chemin de vie, c'est bien. Mais qui c'est qui arrive à 120 ans ? On est dans des pays où il n'y a plus de mortalité infantile. D'accord ? Les guerres, la famine. C'est un luxe, Alzheimer. Un terrible luxe. Mais un luxe. Je vous assure. La moitié du monde, la moitié du monde, ne peut pas être concerné par Alzheimer. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut leur souhaiter d'être concerné ? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je suis juste psychanalyste. Voilà. Alors, on peut nous voler notre mort ou on peut aller jusqu'au bout. Il y a deux manières d'aller jusqu'au bout. Si on peut le voir et si on a une spiritualité, eh bien, voilà. Si on peut le voir et si on a une spiritualité, Claire, je vous présente Claire, ma mère. Si on peut le voir et si on a une spiritualité, eh bien, on va peut-être mourir devant, accompagné des siens. Et si on ne peut pas, on va lâcher la bande. Et puis, on va se retourner, comme je fais vers vous. Et puis, on va partir de dos. Voilà. On va partir de dos. Voilà. J'ai fait ce tableau pour que les familles, pour que les soignants, pour que tous les gens, vous voyez, on peut faire des axes, puissent les reprendre. Et puis, c'est une hypothèse. Ça peut aider. Ça peut donner du sens. Dans cette maladie, on perd le sens. On ne perd pas que la mémoire. On perd le sens de l'existence. Voilà. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Regardez-le, ce tableau. Essayez de le faire tourner. Ça peut aider. Ça peut aider. Je vais vous demander une chose. Une seule. Moi, je ne veux pas être applaudi. J'aimerais que vous applaudissiez tous les gens qui, tous les jours, au quotidien, s'occupent. Les gens qui s'occupent d'Alzheimer. Les infirmières, les soignantes, les médecins, les pouces-balais, les psychologues, tous ces gens qui sont les mains dans la merde, s'il vous plaît, une seconde. Dites-leur merci, parce que demain, c'est de vous qu'ils s'occuperont. Merci pour eux. Applaudissements. 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 Applaudissements.